Chapitre 13 « On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois des épis. » « On mangera des pains sans levain. Et le septième jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les sept jours. On ne verra pas chez toi de pain levé et on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire. » « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, même tout aîné des portées du bétail que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. » « Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. » « Et lorsque demain ton fils te demandera, que signifie cela, tu lui répondras, par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte et de la maison de servitude. » « Et comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'au premier-né du bétail. » « Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. » « Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, « Le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Jons. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Certes, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes ossements avec vous, loin d'ici. » Ils partirent de Soukhot et campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuées pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuées ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !